Oups, je vous l'avais pas vu. Et si vous voulez apprendre comment gagner 12 euros par musique, juste avec vos Airpods, en écoutant de la musique, et bien cette vidéo est faite pour vous. Donc restez là. Si vous êtes comme moi, la musique est certainement une des choses les plus importantes de votre vie. Rien ne me fait sentir aussi mieux que d'écouter une de mes musiques préférées après une grosse journée de travail. Quel genre de monde parfait ce serait si vous pouviez écouter votre musique préférée tout en gagnant votre vie en même temps ? Et bien heureusement, grâce à l'invention d'Internet, cela existe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner jusqu'à 15 euros de l'heure juste en écoutant votre musique préférée. Avant de commencer, assurez-vous de faire de petites choses. Cliquez sur le bouton like et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez aussi la cloche de notification. Pourquoi ? Et bien vous verrez dans la suite de cette vidéo, mais je vous assure que ça vaut le coup. Si c'est un homme du peuple, j'ai vu tous vos commentaires dans les vidéos précédentes me demandant comment réaliser de l'argent en ligne, de n'importe où dans le monde. Nous avons donc mis en place cette toute nouvelle stratégie qui va vous apprendre à gagner jusqu'à 15 euros de l'heure juste en écoutant la musique. Donc voyons voir comment cela fonctionne. Voici comment n'importe quelle économie dans le monde fonctionne. Quand il y a un problème, il y a un business qui arrive, une entreprise qui arrive et qui va résoudre ce problème. Plus le problème à résoudre est gros et plus la solution est grosse. Plus la solution est grosse, plus il y a de l'argent à gagner. Le problème est que les nouveaux musiciens sont constamment à la recherche de gagner en popularité non seulement pour eux, mais aussi pour leur musique. Et ce, afin de devenir pourquoi pas le prochain Justin Bieber ou la prochaine Rockstar. Et c'est là que Playlist Push rentre en action. Mettons-nous rapidement sur mon écran afin que je puisse vous montrer comment cela fonctionne et comment vous allez pouvoir gagner jusqu'à 12 euros de l'heure juste en écoutant votre musique préférée. C'est parti ! Comme vous pouvez le voir ici, on est sur le site Playlist Push qui dit connecter les artistes à des curateurs de playlists. Donc là, vous avez deux options sur ce site. Vous avez pour les artistes et vous avez pour les curateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous avez à cliquer sur Lean Learn More. Et là, il vous dit que vous allez pouvoir être payé pour écouter de la musique et que vous allez être payé à n'importe quel temps et directement sur votre compte bancaire. En gros, comment cela fonctionne ? C'est que de nombreux musiciens sont à la recherche d'être connus. Et Playlist Push, ça va être le meilleur moyen de faire cela sans passer par des studios de musique. Tout simplement parce que les studios de musique vont prendre un large pourcentage des revenus des musiciens. En plus, ils vont contrôler leurs droits, etc. Et grâce à Internet, de nombreux musiciens vont pouvoir avoir une grosse base de followers et donc se passer tout simplement des labels et des studios de musique. Et cela juste en étant consistant et en mettant le meilleur contenu possible. Donc de nombreux musiciens vont choisir la route de l'indépendance en choisissant Playlist Push sans avoir à donner une grosse partie de leur âme aux studios de musique. Donc vous pouvez voir ici que Playlist Push va vous payer à n'importe quel temps et directement sur votre compte bancaire. Une chose que nous devons faire avant de pouvoir gagner de l'argent grâce à Playlist Push, c'est d'avoir 400 followers sur Spotify. Et là, vous allez me dire « Oh mon Dieu Sam, je n'ai pas 400 followers. Comment faire pour avoir 400 followers sur Spotify ? » Eh bien, je vais vous montrer comment obtenir 400 followers sur une de vos playlists Spotify. Et je vais vous montrer comment faire cela gratuitement et super rapidement. Donc mettons-nous sur la prochaine étape de cette vidéo qui va vous montrer comment obtenir 400 followers sur votre playlist Spotify. Et commencer à gagner de l'argent juste en écoutant de la musique. La première chose qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que même si vous êtes autorisé à créer des playlists sur plusieurs plateformes, eh bien il est important de rester simplement sur une plateforme. Ici, nous allons rester sur la plateforme Spotify, tout simplement car c'est la plus populaire. Oui, Apple Music gagne en popularité, mais Spotify est bien plus populaire. Et la majorité des gens ont l'application Spotify directement sur leur téléphone. Donc cela sera plus simple pour les gens de cliquer directement sur le bouton « Follow ». Et si vous ne savez pas comment réaliser une playlist Spotify, c'est super simple. Vous allez simplement aller sur Google et taper « Comment créer une playlist Spotify ? » Et vous verrez, c'est super simple. Et vous allez pouvoir réaliser cette playlist gratuitement. Une fois que vous avez cela, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de moyens créatifs à mettre en place afin d'obtenir ces fameux followers sur votre playlist Spotify. Donc la première chose à garder en tête, c'est que vous allez devoir réaliser une playlist sur le hip-hop. La plupart des stratégies dont nous allons parler dans cette vidéo marchent avec des musiques de hip-hop. Et là, vous allez penser « Comment je trouve une musique à mettre dans cette playlist ? » C'est très simple, allez simplement sur Google, sur YouTube ou bien sur Apple Music et vous allez regarder le Billboard 100 en hip-hop. Et ça va vous mettre les 100 musiques du moment les plus populaires dans la section hip-hop. Donc prenez toutes ces musiques-là et vous allez les mettre dans une playlist. Et vous n'avez besoin que de 50 à 100 musiques pour pouvoir réaliser votre playlist et cela ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes à réaliser. Nous allons parler ici de trois stratégies à mettre en place afin de pouvoir obtenir des followers sur votre playlist Spotify. Et commencez à être payé par playlist push. La première stratégie dont nous allons parler est Reddit. Vous allez simplement aller sur Reddit.com slash Spotify playlist. Et ici, vous allez avoir un tas de personnes qui laissent leur playlist Spotify sur Reddit. Donc une fois que votre playlist Spotify est prête, vous allez simplement sur Reddit et vous allez pouvoir la mettre sur un post. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un tas de personnes qui laissent leur playlist Spotify directement sur Reddit. Donc tout ce qu'on vous a à faire, c'est d'aller ici, à s'inscrire, créer un compte sur Reddit. Ensuite, laisser votre playlist Spotify directement sur un post. Donc, vous n'allez pas devoir mettre votre playlist tous les jours, mais simplement une à deux fois par semaine. Et vous allez nommer cette playlist, par exemple, playlist hip-hop avril 2022. Tout simplement, car les gens n'aiment pas regarder des playlists anciennes. Les gens préfèrent regarder les nouveautés, tout ce qui est le plus récent. Donc mettez un titre avec le mois où vous êtes. Ensuite, la seconde stratégie, c'est, si vous êtes bon en SEO, d'utiliser le moteur de recherche Google. Donc vous allez simplement taper Best Spotify Playlist. Et là, vous allez voir qu'il y a un tas de sites internet qui ont été créés. Et ils mettent en place des playlists Spotify. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un site internet, bien le référencer avec le SEO, et à l'intérieur, mettre vos playlists Spotify. Donc ces termes vont avoir une tonne de trafic, mais je peux réaliser que cette technique est assez difficile pour un certain nombre de personnes, car cela demande des compétences en SEO. Donc je vais vous montrer d'autres techniques un peu plus simples. La troisième façon, et la plus simple, c'est d'aller sur YouTube et de taper Best Playlist Spotify. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un tas de personnes qui uploadent des playlists Spotify directement sur leur chaîne YouTube. Donc là, dans ce cas-là, tout ce dont vous avez à faire, c'est de créer une chaîne YouTube et d'uploader tout simplement votre playlist Spotify, afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. Une fois qu'elle va être vue par le plus grand nombre de personnes, et bien un certain pourcentage de ces personnes-là vont pouvoir s'abonner à votre playlist Spotify. Tout ce dont vous avez à faire, c'est de mettre votre playlist Spotify dans la description de votre vidéo YouTube. C'est super simple, et c'est la solution la plus simple et la plus efficace. Donc là, vous voyez par exemple, cette playlist Spotify qui a été mise il y a dix mois, elle a fait un million de vues. Et donc, si seulement un petit pourcentage de ces un million de vues s'abonnent à votre playlist Spotify, et bien vous allez avoir bien plus que 400 followers. Donc là, dans ce cas-là, vous allez être payé à fond par playlist Push, parce qu'il y a un tas de personnes qui auront vu tout simplement votre playlist. Une autre option est nommée Soundplate.com. Donc vous allez sur ce site Soundplate.com, et là vous allez voir qu'il y a une option Spotify, et vous allez pouvoir soumettre des musiques aux playlists. Et ici, cela est organisé par type de musique. Et enfin, la dernière option est nommée Playlist.net. Donc vous allez simplement sous Google, vous tapez Playlist.net, et vous allez vous retrouver ici, sur ce site. Et donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir uploader des playlists. Donc si vous réalisez toutes ces techniques, croyez-moi, cela va vous prendre moins de un jour, et grâce à toutes ces techniques, vous allez avoir plus de 400 followers. Donc si vous n'avez pas ces fameux 400 followers, et bien c'est que vous n'avez pas bossé assez dur, et je vous invite dans ce cas-là à regarder la vidéo encore et encore et encore, afin d'obtenir ces fameux 400 followers. Et vous pouvez facilement faire cela en moins d'un jour. Une façon cool d'utiliser cette stratégie, de pouvoir scaler, c'est d'utiliser une plateforme qui s'appelle Microworkers.com. Microworkers.com, c'est une plateforme qui va vous permettre d'engager des personnes dans le monde entier, afin de réaliser des petites tâches pour vous. Donc là, dans ce cas-là, vous allez apprendre à des gens le processus, comment uploader des playlists Spotify sur YouTube, sur Reddit, etc. Toutes les méthodes que je vous ai montrées dans cette vidéo. Et ces personnes vont vous permettre de scaler votre business avec Playlist Push. Et donc du coup, vous allez pouvoir faire grossir toutes ces playlists-là à plus de 400 followers. Donc au fur et à mesure que vous allez être bon, vous allez pouvoir engager des personnes sur Microworkers.com, qui vont vous aider à scaler, et donc vous allez pouvoir gagner de plus en plus d'argent, et être payé de plus en plus avec Playlist Push. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « Like » et abonnez-vous maintenant à la chaîne. Et les amis, si vous regardez cette vidéo, je sais que vous aimez gagner de l'argent en ligne, donc n'hésitez pas à regarder cette playlist juste ici, qui va vous apprendre à créer une agence de marketing digitale en partant de zéro, ou alors cette vidéo ici, qui va vous apprendre à gagner de l'argent en ligne, super simplement.